Générique C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. Marcella Robinson, un agent de la police nationale assassiné par balle mardi sur la route nationale numéro 1. La mobilisation pour exiger de l'essence s'est poursuivie le 17 septembre pour la deuxième journée consécutive dans plusieurs régions du pays. 120 000 barils de gasoline seront disponibles sur le marché local à partir de mardi après-midi, rassurent les autorités gouvernementales. Les trois sénateurs de l'opposition institutionnelle, Nenel Cassi, Yurie Latortu et Sorel Jacinthe, plaident en faveur de la reprise des activités de l'institution sénatoriale. Le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Édouard Poltre, exhorte tous les secteurs à consentir des sacrifices pour trouver une issue à la crise. À l'étranger, le Centre américain de surveillance des ouragans, NHC, a indiqué que la dixième dépression tropicale de la saison, qui n'a pas encore été baptisée, pourrait devenir un ouragan et frapper les Antilles d'ici la fin de la semaine. Aux États-Unis, à New York, deviendra pour deux semaines l'épicentre de la lutte climatique. Restez bon chez les détails, c'est tout de suite. En général, mon parents me prennent assurance. Je considère que son l'agent OJT. Et pourtant, l'agent assurance de doué non bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nondje, li la pou li doutre avè son mouvé pa. Gade tout akote ou, ou awekouman gro problem konnotri sou moun sans atan. Mande d'ye pardon, sa karive ou tout. I ni assurance diou, prekosyon pak apon. Le malerive, le fozan mifle a sezon, apfe kom si yopat jam konen ou. I ni assurance apre ritaver ou koul diou, kontinue viv la vie ou, kite se kous la nan menou. I ni assurance, vivez en toute assurance. Nous sommes encore avec vous pour vous présenter les détails de ce journal. Une nouvelle victime au sein de la police nationale, Marcelin Robinson, un agent a été assassiné par balle mardi sur la route nationale numéro 1, non loin de Canaan. La victime se rendait à son domicile à Cabaret. Le défunt était affecté à Tabard. Il appartenait à la 26e promotion de la PNH. Il circulait à motocyclette de même que ses assassins. La route nationale numéro 2 au niveau de Léogan a été bloquée mardi matin par des conducteurs de taxi moto pour réclamer de l'essence. En effet, à Signo, ils avaient mis le feu à des pneus usagés et érigé des carcasses de voitures et d'autres objets encombrant sur la chaussée, ce qui avait paralysé pendant des heures la circulation automobile. À Carrefour, des militants politiques ont gagné les rues pour protester contre l'assassinat par balle de Vladimir Fede dans le cadre de la mobilisation du 16 septembre contre la pénurie de carburant. L'édile de Carrefour, Jude Édouard-Pierre, a condamné le meurtre de Vladimir Fede. À propos de la deuxième journée de protestation contre la rareté de l'essence, il faut indiquer que des contestataires ont érigé des barricades de pneus enflammés dans certains endroits de la capitale, notamment au centre de la ville. Leurs propos recueillis par Mario Sylvain et David Merciuse. Leurs propos recueillis par Mario Sylvain et David Merciuse. Leurs propos recueillis par Mario Sylvain et David Merciuse. Des résidents de la capitale mettent l'exécutif en garde contre une éventuelle hausse des prix des produits pétroliers sur le marché local. Selon ces citoyens, une telle décision fragilisera davantage leur situation socio-économique déjà précaire. Leur déclaration toujours au micro de Mario Sylvain et David Merciuse. Non, gaz n'a pas à mouté ! Gaz n'a pas à mouté ! Depuis gaz n'a t'a mouté, pour deux, j'en viens de ch'avirer. Eh, nous n'a pas dit ça, gaz n'a pas de temps à arriver mouté, parce que le mouvement se fait là, j'en viens de parler ! J'en viens d'aller, parce que si nous allons aller à l'école, l'école là-bas, vous allez acheter, vous allez payer l'école, vous allez manger, vous allez payer, vous allez payer... Il faut que j'en viens d'aller. Nous sommes à l'haciné maintenant ! Les gens qui ont la chaise, mettent la chaise dehors ! Les gens qui ont la chaise, mettent la chaise dehors ! Nous avons une bataille avec le pouvoir de s'enginter. A l'aise, à l'aise. Je ne suis pas d'accord avec nous, tu as mis le gaz. Pour nous, tu as mis le gaz. Pour nous, tu as mis le gaz. Nous avons passé la contre-d'elle, nous avons mis le gaz. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à nous. Je me demande, c'est pour que vous venez d'aller. Je ne veux pas vous venez, parce que vous venez de la présidence. C'est pour que vous venez de l'abjurer. Mais quand il n'y a pas de gaz, il n'y a pas qu'à toucher. Et puis, nous battons sur l'outil. Sur le même point, le gouvernement a donné la garantie qu'une cargaison de 120 barils de kérosène sera disponible sur le marché à partir de mardi après-midi, selon les autorités. C'est un total de 5 millions de gallons de gasoline qui seront distribués dans les stations-services pour pallier ce problème. Dossiers politiques. Les trois sénateurs de l'opposition institutionnelle, Nenel Kassi, Yuri Latortu et Sorey Jacinthe, ont adressé le 16 septembre une correspondance à leur président, Karl Murakantab, dans laquelle ils suggèrent que des dispositions soient prises pour faciliter la reprise des activités de l'institution sénatoriale. Toutefois, ils imposent leurs conditions, notamment la tenue d'une conférence des présidents pour trouver des pistes de solution aux irritants qui entravent le bon fonctionnement du Sénat de la République. Ils réclament aussi la formation d'une commission pour enquêter sur les scandales de corruption dans lesquelles se trouvent impliqués certains de leurs collègues, notamment celui concernant Fritz-William-Michel ayant supposément monnayé les élus du GPRD à hauteur de 100 000 dollars américains, chacun en vue d'approuver son énoncé de politique générale. Le G2 exige en outre le transfert aux instances compétentes de la deuxième partie du rapport de la Cour des comptes autour du dossier Petro-Caribé ainsi que le dossier Dermalog. Autre actualité, le coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, Conan, exhorte tous les secteurs à œuvrer en vue de trouver une sortie de crise. Edouard Poltre estime que la conjoncture est très compliquée. Il préconise une fois de plus des négociations sincères au cours desquelles les mandats de tous les élus seront mis sur la table en vue de faciliter une transition en douceur en janvier prochain. Pour M. Poltre, si rien n'est fait face à cette situation catastrophique, il est fort probable que la communauté internationale s'immisce à nouveau dans les affaires haïtiennes pour nous dicter le comportement à adopter. Edouard Poltre était l'invité de Pacifique Matin. La situation actuelle a montré que le pays a le meilleur pour qu'il y ait des secteurs qui sont organisés et qui, pour faciliter les négociations, avec tous les secteurs, il y a des influences, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur la politique, que ce soit sur différents domaines. Il faut que ces secteurs s'engagent pour qu'ils rejoignent une solution à la crise. Si non, ce qui n'est pas le passé, c'est que la situation sécuritaire, économique et humanitaire est tellement catastrophique par le côté international. Il faut le confier encore une fois dans les affaires haïtiennes. Par ailleurs, Edouard Poltre a fait allusion au manque de confiance qui mine habituellement les secteurs engagés dans les processus de dialogue autour des différentes crises politiques qu'a connues le pays. Le secteur religieux est souvent bafoué par l'exécutif dans ce type de pourparlers, se rappelle M. Poltre. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés, on vous revient tout de suite. Encore merci de votre fidélité à la Télé-Pacifique. Parlons un peu de ce qui se passe à l'étranger. Le Centre américain de surveillance des ouragans, NHC, a indiqué que la dixième dépression tropicale de la saison, qui n'a pas encore été baptisée, pourrait devenir un ouragan et frapper les Antilles d'ici la fin de la semaine. Mardi matin, cette dépression était en formation dans l'océan Atlantique, à l'est des Caraïbes. Selon les prévisions, elle devrait devenir une tempête tropicale plus tard dans la journée. Vendredi matin, cette tempête pourrait être devenue un ouragan de catégorie 1 au moment de frapper les premières îles. Les estimations du NHC indiquent que cet ouragan pourrait ainsi toucher Porto Rico et la République dominicaine. La fin de semaine prochaine, des pays insulaires tels Cantigua et Barbuda et Sankits et Nevis se trouvent également sur sa trajectoire. Elle obtient un nom. Cette tempête sera appelée Imelda. Il est trop tôt pour prédire si elle frappera les Bahamas et les États-Unis. Toujours à l'étranger, New York devient pour deux semaines l'épicentre de la lutte climatique. Tout ce que la planète compte de militaires écologistes déferlent sur New York. Cette semaine, pour des manifestations et un sommet inédit de jeunes venus faire pression sur les dirigeants mondiaux à l'ONU pour qu'ils revoient à la hausse leurs engagements climatiques. Outre la désormais célèbre suédoise Greta Thunberg, 16 ans, 500 autres jeunes leaders sud-américains, européens, asiatiques et africains débarqueront pour le premier sommet de la jeunesse sur le climat organisé par l'ONU. Samedi, beaucoup atterriront juste à temps pour se joindre vendredi à une manifestation qu'ils espèrent massif coordonnée avec des centaines d'autres dans le monde. Le vendredi est devenu jour de grève de l'école pour le climat, initiative lancée par Greta Thunberg à Stockholm l'an dernier et qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Youtube, Instagram et Radio Télépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal Plus, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 et puis à Bahamas, Nasocio Kébol Bahamas, chaîne 384. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi avec nous. Restez bon chez la Télépacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada